3, 2, 1... J'ai rendez-vous avec Tess le 2 à la Plagne au spa pour une petite séance de récupération. Tess est championne du monde de soft style et de big air et lycéenne. Suivez-moi. Salut Tess. Salut, ça va ? Oui, et toi ? Oui, super. C'est sympa d'être au spa, là. Oui, carrément. Ça fait du bien d'être à la maison, de profiter un peu, de récupérer. Oui, c'est ça. Oui, ça fait vachement d'efforts, donc de temps en temps, il faut un peu... Oui, c'est ça. J'aime bien me poser et profiter un peu. Bon, ben viens, on va se mettre à l'eau. Cool. Donc Tess, en fait, c'est très important pour toi la récupération, parce que ton corps est très sollicité avec ce sport acrobatique. C'est très intense et du coup, dès qu'on a un petit peu de temps, on vient un peu se reposer et profiter de la piscine et tout, quoi. T'es vraiment une enfant du pays, de la montagne. J'ai grandi à la plagne et dès que j'ai su à peine marcher, on m'a posé sur les skis et j'ai jamais arrêté. Je me suis dit, je veux vraiment faire du ski de haut niveau, c'est ce que je veux faire. Je pense que j'avais trois ans et je me suis dit, je veux faire du ski freestyle, je veux faire de la compétition. J'ai fait ma première compétition à neuf ans. Ça a tout de suite bien marché. À 15 ans, j'ai fait mes premières Coupes du Monde. Pareil, je gagne ma première Coupe du Monde. Truc de fou. Et du coup, après, je me suis dit, ok, ça marche, donc je vais continuer, quoi. Est-ce que tu as été influencée par ton cousin Kevin Roland ? En fait, quand j'étais petite, on ne se voyait vraiment jamais parce qu'il était toujours en déplacement. Et à 15 ans, j'ai intégré son groupe d'entraînement. Il m'a dit, en gros, si tu t'entraînes bien et si tu y crois surtout, surtout si tu y crois, c'est vraiment faisable. Et il m'a toujours dit, prends du plaisir tout le temps. Et du coup, j'ai vraiment suivi un peu ses conseils et je pense que c'est vraiment dans ce sens-là qui m'a aidée. Après, je pense que la passion du ski freestyle, elle vient de moi parce qu'à trois ans, je ne faisais que dire, je veux aller au snowpark, je veux aller au snowpark. Et il était à peine champion à cette époque-là. Comment, à neuf ans, on arrive à se jeter dans des pentes comme ça, à faire des acrobaties, ne serait-ce que des bosses ? En fait, je pense qu'à neuf ans, c'était plus facile que maintenant. J'aimais tellement ça et je n'avais aucune notion du danger. Je faisais n'importe quoi. Mon deuxième jour de club en ski freestyle, on était parti faire de la poudreuse puisqu'il avait beaucoup neigé. J'étais toujours la plus petite et la seule fille et je vois en fait tous les grands sauter une espèce de barre rocheuse. Moi, je me suis dit, vas-y, c'est bon, j'y vais, sauf que je n'avais jamais sauté de barre rocheuse dans ma vie. En fait, derrière, c'était plat et j'ai posé sur le plat et je me suis pris les genoux dans le nez et je me suis cassée le nez. C'était le deuxième jour de club de ma vie. Mais ouais, après, l'appréhension, elle est venue plus tard. Et justement, quand j'ai pris un peu conscience que les blessures, elles faisaient de plus en plus mal parce que je sautais des sauts de plus en plus gros. Et du coup, là, je me suis dit, OK, tu vas te calmer un petit peu. Mais c'est vrai que quand j'étais petite, j'étais une boule de feu et inarrêtable. Comment tu organises ta vie de lycéenne avec ta vie de sportive de niveau ? En fait, je vais à l'école du coup de fin avril à début novembre, y compris juillet et août. Quatre heures de sport par jour, justement, pour faire la préparation physique. Et six heures d'école environ par jour. J'ai des amis, j'ai des copines. Je peux continuer à faire du shopping, à sortir un petit peu. Alors que je sais que si je faisais l'école à la maison, ça ne serait pas pareil. Je n'aurais pas ce lien que j'ai besoin d'avoir à 18 ans. Donc, vie sociale. C'est ça, une vie sociale. Je pense que je ne l'aurais pas et c'est pour ça que je ne veux vraiment pas lâcher les études. Là, on est au restaurant familial. C'est là où on expose un peu toutes nos coupes, nos trophées, tout ça avec Kevin. Et puis là, c'est ma maman qui tient le restaurant. Ça va ? Bonjour. Bonjour. C'est toutes nos coupes, tout ça, depuis qu'on est tout petit. Moi, je pense que ma première coupe qui est là, j'ai dû l'avoir quand j'avais 9 ans. C'est en fait le siège du fan club. Exactement. D'accord. Tout le monde se retrouve là pour la regarder quand elle est loin. On est pas mal au pied des pistes. Et alors, si on fait un petit retour sur ta carrière, est-ce que tu as un moment fort dont tu te souviens, que tu apprécies particulièrement ? Je pense que c'est la première fois que je suis allée skier aux Etats-Unis. C'est tout bête, mais en fait, c'était mon rêve depuis toute petite. Et du coup, dès que j'ai découvert les stations là-bas, qui ne sont pas aussi bien que les stations en France, maintenant, je préfère être ici, je me suis dit, ça y est, je skie aux Etats-Unis, c'est bon. J'ai découvert les snowparks américains et voilà, j'étais vraiment un premier choc dans ma carrière. Et d'avoir deux médailles de championne du monde en Swap Style et en Big Air, est-ce que c'est une saveur particulière ? Je me suis mis au Big Air assez tard et en fait, à un moment, par un peu surprise, je me suis retrouvée invitée en Big Air aux X Games et du coup, je me suis dit, allez, c'est le moment de tenter ma chance. En fait, j'ai fait une médaille et du coup, je me suis vraiment lancée dans le Big Air autant que dans le Swap Style et maintenant, j'y porte autant d'importance. Oui, donc justement, les Jeux 2022, l'objectif sera autant en Swap Style qu'en Big Air. Deux disciplines, donc deux fois plus de chances d'avoir une médaille. Quand on peut louper une discipline et se dire, bon, c'est pas grave, j'ai une deuxième chance. Et ça, je pense que mentalement, ça aide beaucoup aussi. Est-ce que c'est ce qui t'a manqué au Jeux 2018 ? Tout le monde t'attendait, tu avais vraiment une étiquette de leader. Finalement, j'avais qu'un an de haut niveau et je me suis retrouvée en tant que favorite à devoir assumer un peu ce statut. Et la pression de l'événement, tout ça, je n'ai pas trop suggéré. C'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, mais j'aurais tellement aimé avoir une deuxième chance. Et quand on a 18 ans et qu'on est une grande championne déjà, on continue à prendre année après année, même s'il y a cet objectif des JO 2022 qui est en ligne de mire. De voir loin, ça me fait un petit peu peur. Et tant que je prends du plaisir, c'est cool. Le jour où je ne prends plus de plaisir, j'arrête. Et je ne me vois pas ce qui est dans 10, 20 ans. Je me dis, on se voit au plus loin aux trois ans à venir, mais pas plus. Merci Tess pour ton temps. Avec plaisir. Je te souhaite une belle saison. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.